On va se donner rendez-vous ! Hey ! Hey ! Vous écoutez là ! Donc là, on va se donner rendez-vous à 13h. 13h tout le monde, les gars. Alors, il n'y a pas... Je sais que toi... J'aimerais que tout le monde soit présent au stade dimanche à 13h, de façon à ce qu'on puisse partir dans son sens, même si ce n'est pas très loin. Alors, les gars, c'est un match important, surtout qu'il y a des rencontres qui sont... Des rencontres dans notre groupe qui peuvent être intéressantes pour nous, au niveau du classement, même si on ne joue pas... On ne joue pas, on ne joue pas, on ne joue pas à la poutelle, etc. Mais, les gars, on n'a pas perdu un match. On a pris une fraude. On n'a pas perdu un match, les gars. On n'a pas des pieds de Damoclès sur la tête. On joue sans pression. La seule chose, les gars, la seule pression que je vous demande, que je vous donne, c'est de ne pas perdre dimanche et forcément de gagner. Parce qu'il y a des moyens pour le faire. Il y a des moyens pour le faire, tout simplement pour le pouvoir de gagner. OK ? Tout simplement parce que c'est de la compétition. Mais, en compétition, il faut un vainqueur et un perdant. Il y a des maquereurs aussi, les gars. Il faut un vainqueur et un perdant. Et moi, je préfère que ce soit le vainqueur. OK, les mecs ? Donc, dans la lignée de notre début de saison, dans la lignée de notre début de saison, les mecs, je veux qu'on continue à prendre les points, à regarder devant, ne pas regarder derrière, ne pas s'occuper, comme les années précédentes, qui a perdu, qui n'a pas perdu, les gars ? Cédric, on a vécu ça combien d'années ? Trois, quatre années ? Se dire, on va tomber, on ne va pas tomber cette année, les gars, on n'est pas trop mal. OK, on n'est pas trop mal. OK ? On est à quatre points du premier. Le premier jour, une bonne équipe dimanche. S'il y a un vainqueur, ça éliminera peut-être une équipe. Nous, on continue notre problème de chemin. On a joué les plus ronds, à part même si. On a joué les plus ronds. Alors, la logique voudrait que, tu joues la deuxième partie de classement, tu t'imposes la logique. Mais dans le football, il n'y a pas de logique. OK, les gars, dans le football, il n'y a pas de logique. Et je reste encore, les gars, dimanche, il y a la baie qui ne joue pas. On a des petits problèmes d'effectifs, parce qu'il y a des garçons qui sont blessés, etc. Il y a des garçons qui sont en attente de licence. C'est un bien, et la baie ne joue pas. Ça veut dire que, le dimanche d'après, il y aura la compétition pour les trois équipes. Il y a la Coupe de France, etc. C'est que vous avez tout à gagner et tout à perdre, les mecs. Celui qui ne joue pas le jour, et je peux vous assurer que, moi, tu joues le jeu avec moi, tu finis comme des mecs comme quelqu'un. Tu ne joues pas le jeu avec moi. Tu ne joues pas ! Je ne m'en bats les lâches. Je suis là pour faire plaisir à personne. La seule personne qui m'intéresse, la seule chose qui m'intéresse, c'est le plan. Le restant, je m'en joue. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. On n'est pas d'accord là-dessus, les mecs. Les papas, vous remontez les petits jeunes. C'est eux à qui j'ai parlé, les gars. Vous faites en sorte que... Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! On va passer le rendez-vous à 13h. Pour l'instant, il y a deux incertitudes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, gui, onze, et on attendra, on attendra à être vigilants. Vigilants, s'ils jouent ou pas. Vigilants ou pas mal. 13h dimanche. Vous êtes bien d'accord là-dessus. Ici, pour aller jouer à Drameil. Mettez le cramponnage qu'il faut, les mecs. Ça va être grave. Brotte, c'est grave. Ok, les gammes ? De toute manière, s'il y a un problème, j'ai votre pivot. Ça, tu ne t'en vas pas ? ... ... ... ...